Salut tout le monde, depuis la Guadeloupe en fait où je viens de finir de tourner toutes les vidéos du programme Body by Lucille été 2021 et j'ai besoin de m'étirer mais alors de fou donc je vais vous montrer en fait j'ai surtout besoin d'étirer les hanches pour libérer un peu le bas du dos je vous montre ma routine étirement des hanches c'est parti on va commencer sur les genoux avec le cat cow que vous connaissez peut-être si vous faites du yoga avec dos creux ici j'inspire et dos rond j'enroule vertèbre après vertèbre et je repars j'inspire dos plat puis dos creux voilà c'est une journée où il fait pas super beau juste après le tournage de toutes nos vidéos du programme été que vous pouvez télécharger d'ailleurs en cliquant en lien en description sous la vidéo et du coup j'en profite pour me faire vraiment du bien libérer les tensions dans le dos relâcher les muscles et j'inspire poitrine vers le plafond fessiers en direction du plafond aussi et j'enroule on essaye de monter carrément sur les doigts d'aller chercher un peu plus loin vers l'arrière avec les fesses et un peu plus loin vers l'avant avec les doigts et j'inspire et je souffle voilà je vais continuer avec un child pose mais avec les pieds ouverture plus large que la largeur du tapis l'idée c'est pas forcément d'aller s'asseoir sur les talons mais plus vraiment de tirer le coccyxacrum vers l'arrière et d'aller chercher ici beaucoup de détente au niveau de l'ouverture ouverture des hanches mais en arrière ça fait du bien bougez pas je vais faire la même chose moi mais comme ça je me protège les pieds c'est vrai que ça fait un peu mal aux pieds sur le carrelage voilà on fait comme ça genoux et pieds sur le tapis ça permet d'aller un peu plus loin oh ça fait du bien ça voilà dérouler le dos voilà on va rester sur les genoux on va aller chercher un étirement ici du pectoral donc en fait on ouvre un petit peu plus large les bras et on va chercher à tirer ici le grand pec et la même chose ouh ça fait du bien redresse et on change en fait dans le programme été 2021 on travaille tout le corps sur des sessions quand même assez intenses bien sûr adapté à tous niveaux et des niveaux niveau 1 niveau 2 niveau 3 et c'est vrai que on a pas mal travaillé les bras et les pecs pour des bras fins et galbés en haut du corps bien tenu on a travaillé la posture ça fait énormément bien on relâche on va se placer ici sur le ventre et aller chercher le scorpion ici on reste 3 2 1 et je change j'inspire voilà je vous invite vraiment à pratiquer cette session dehors comme pour toutes les sessions du programme été 2021 je vous invite à le faire ailleurs près de chez vous dans un parc sur bord de bord de rivières près d'un champ dans la forêt on a toujours un endroit quand même près de chez soi pour sortir un peu de ce quotidien enfermé aller se placer en pleine nature déconnecter pendant les séances de stretch avait vraiment du bien et relâcher et on va se redresser sur les genoux on va se placer ici assis devant et on va hop juste emmener les hanches sur le côté d'un côté puis l'autre et puis de plus en plus grand vraiment jusqu'à essayer de trouver l'angle de 90 degrés à chaque fois et une fois qu'on l'a avec les bras parallèles au sol 3 2 1 et change les mains ici pendant qu'on bouge elles sont derrière le buste et ensuite je tire, j'allonge 3 2 1 donc là vous devez sentir un étirement dans les fessiers et aussi dans l'ouverture de hanches allez on va essayer de rester ici et on bouge ça tire dans les fessiers et dans les hanches je pense que pour vous aussi encore un de chaque côté c'est bien on essaye d'allonger les bras parallèles au sol on se maintient au niveau du dos et change c'est du stretch dynamique pour étirer les hanches ça fait du bien bien on va venir se placer en runner's lunge donc c'est une très grande fente on a le pied droit posé complètement au sol le talon juste en dessous du genou la jambe d'appui derrière bien tendue et on va ensuite chercher à ouvrir le pied un peu plus large si ça passe peut-être poser carrément les coudes au sol l'idée c'est d'avoir des fortes sensations au niveau du fessier de la jambe avant et ici au niveau du psoas donc on ne s'effondre pas on reste quand même bien grandi au niveau du dos de la sangle abdominale pousser la poitrine vers le plafond puis coude au sol pareil poitrine vers le plafond on va rester dans cette position on va tourner sur le pied arrière sur la tranche externe du pied je vous montre la main ici bien posée on tourne sur la tranche externe du pied et là énorme étirement au niveau du facialata donc le but c'est vraiment d'aller chercher très loin ici dans la hanche et aussi là donc on a un double étirement côté de cuisse et côté de fessier très intense je ne vous vois plus mais comme ça vous voyez bien où est-ce qu'on doit aller chercher étirement vous pouvez bouger un peu votre pied si vous ne sentez rien dans la jambe du dessous relâchez et changer de jambe et changer de jambe ça va ? ouais ok super donc on repart sur runner's lunge donc on a changé de jambe d'abord on pousse bien le talon loin vers l'arrière ensuite on ouvre un peu le pied plus large que le tapis et on voit si ça peut descendre au niveau des coudes voilà gros étirement des hanches ça va libérer le bas du dos libérer les tensions dans les genoux aussi on essaie de ne pas s'effondrer on redresse le buste pour étirer bien le psoas ici allez rotation ici avec la main bien placée on roule sur le côté externe du pied ici vous devez sentir un étirement sur le côté de la hanche et les côtes si vous ne sentez pas bougez peut-être un peu le pied vers l'extérieur pour que ça puisse descendre un peu plus bas très intense et bon cet étirement là facial attaque côté de fessier allez encore 10 secondes et relâchez complètement rapprochez vos deux genoux on va venir se placer dos au sol on va placer les deux mains entre les genoux et le but c'est que les genoux pressent très très fort contre les mains pour enclencher un peu l'intérieur des cuisses du coup on va avoir cet externe là qui va être libéré et là cercle de genoux sur l'extérieur cercle de pied vous voyez ce n'est pas un mouvement ouf complètement dingos mais par contre on est vraiment dans la rotation externe de hanche assez intéressante et regardez comment mon pied gauche va beaucoup plus loin sur l'extérieur par rapport à mon pied droit vous aussi peut-être vous avez des asymétries il n'y a pas de problème moi j'ai été opérée en fait du ligament croisé du genou droit donc forcément j'ai beaucoup moins de latitude mais ce n'est pas grave ça fait quand même beaucoup de bien de le travailler de travailler cette rotation voilà très complète très intéressante au niveau des hanches cette vidéo ramenez doucement genoux poitrine ok ici on va tendre jambe gauche et la jambe droite on va aller chercher un twist mais on va continuer avec cercle de jambe oh voilà on va vraiment travailler la mobilité de hanche dans le mouvement sans aller trop fort sans aller trop loin si c'est trop dur au niveau de la souplesse pliez un peu le genou et sinon on essaye jambes tendues avec les abdos bien serrés on garde les hanches proches des côtes voilà encore 30 secondes comme ça si ça craque un peu claque un peu dans les hanches dans les genoux aucun problème essayez de voir si ça claque moins si vous avez la hanche plutôt en rotation interne donc avec le pied tourné vers l'intérieur généralement ce sera bon allez encore un très grand serre comme ça rotation de hanches très travaillées et changer de jambe voilà on se replace on replace bien son bassin jambe tendue et ici à nouveau la rotation on va chercher bien haute alors moi avec ma jambe gauche j'ai moins de souplesse donc ça va moins haut c'est pas grave je profite tout autant c'est les abdos et ici grande rotation on prend son temps vous avez vu on va pas du tout vite dans tous ces mouvements on prend vraiment le temps d'étirer c'est pas forcément des séances de stretch auxquelles vous avez l'habitude c'est une séance dynamique où on bouge ça permet aussi de développer de la mobilité articulaire donc moins pour gagner vraiment de la souplesse mais plus pour soulager complètement votre posture vos articulations ouais super relâchez ok on va venir se placer debout pour notre dernier mouvement et comme ça vous êtes bien dynamisé pour la fin de séance voilà vous voyez c'est une routine finalement assez dynamique c'est ma routine à moi qui me fait vraiment du bien j'espère que vous arrivez à la suivre si vous avez des questions posez vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre redressez-vous voilà parce que moi j'ai fait toutes mes vidéos là du programme été et vous voyez ça va beaucoup mieux je me sens mille fois mieux dans le bassin et les hanches c'est fou alors j'en ai un dernier que j'adore aussi que j'utilise souvent d'ailleurs après le run en stretch de running donc on vient croiser ici un pied derrière la hanche et hop on va chercher à tirer sur le côté donc vous voyez je bascule la hanche sur le côté vraiment pas hésiter à pas mal basculer pliez bien le genou pour laisser la place à de la bascule et étirez voilà donc là on a vraiment à être dans l'étirement hanche et côte voilà on va faire 30 secondes à peu près jambe droite et 30 secondes jambe gauche relâchez je change ça me fait du bien ça alors j'adore bonheur 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 ici là de toutes les insertions qui ont été contractées et là libération complète voilà parce que moi j'enchaîne quand j'enregistre les vidéos j'en fais 4 5 par jour donc là je peux vous dire que c'est très efficace toutes ces vidéos du programme été parce que j'étais bien contractée et bien courbatue et là je me suis libérée de fou relâchée merci beaucoup d'avoir suivi ma routine d'étirement des hanches regardez comment ça va beaucoup mieux pour moi waouh incroyable si vous voulez ressentir ce que je ressens vous pouvez télécharger le programme Body by Lucille été 2021 et vous verrez comment vous aurez besoin de vous libérer les hanches après vous être fitée de fou merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à bientôt salut salut